Pourquoi mettre en place un lab d'accélération digital ? C'est très simple, quand j'ai pris mes fonctions au sein du digital chez un grand industriel, j'ai compris deux choses très vite. La première, c'est que la notion d'innovation digitale était complètement acquise par le top management, il n'y avait aucun sujet par rapport à ça, on voulait utiliser l'innovation digitale comme facteur de croissance de l'entreprise. Mais la seconde, c'est que cette volonté se heurtait souvent à des problèmes inhérents à la gouvernance de l'entreprise, notamment des temps de livraison qui sont très longs, la difficulté à mobiliser les ressources sur des temps très courts, que ce soit des ressources métiers ou des ressources informatiques, et enfin un besoin de garantir l'investissement et de s'assurer qu'un euro placé est un euro bien placé. L'idée, c'était tout simplement d'imaginer comment est-ce qu'on peut intégrer au sein d'un grand groupe toute cette fraîcheur, cette agilité qu'on peut rencontrer auprès des startups, cette volonté de tester des nouvelles innovations au sein d'un grand groupe. Et c'est lors d'un passage à l'EBG, au détour d'un keynote, que j'ai eu la chance d'écouter d'abord, puis de rencontrer un grand groupe français qui avait mené à bien cette transformation, qui avait créé son Digital Lab. Et c'est comme ça que tout a commencé. Merci. 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 Merci.